... ... ... ... ... ... On est arrivé à 10 ans moins le quart, Poulain il était déjà cherché à se lever parce qu'il venait de naître l'enveloppe était percée donc le Poulain il a cherché à se lever 3,4 heures après il était doux et le... comment je veux dire l'instinct du Poulain c'est d'aller chercher pour voir, mais le lait il venait pas donc c'est pour ça qu'après j'ai appelé le vétérinaire il est venu du coup il a fait les vaccins du Poulain il a délivré la jument parce que la délivrance elle devrait rester dans l'intérieur donc l'instinct d'une mère, des juments comme ça nous on est ici et si on se met que le Poulain soit ici et que nous on est entre deux ça va pas aller elle va tourner le jument, elle va nous écartir c'est l'instinct maternel ça c'est de... protéger son... sa progéniture Si quand on voit qu'ils sont en sueur et qu'ils se lèvent, qu'ils se couchent et qu'ils tournent dans le box ben là c'est... dans les 10 minutes c'est fini c'est signe que le couinage il va se faire donc ils sont trempés de sueur et puis ils tournent, ils font puis tout à coup ils lâchent les eaux donc les eaux là on voit puis après on voit la poche qui sort et on voit les pattes avant on voit le museau on aide à tirer un peu pour... quand elle a des poussées parce qu'on peut tirer quand il y a des poussées on ne peut pas tirer entre nous pour essayer et puis toujours tirer vers le bas pour pas faire de tord dans l'arrière train et dans son dos parce qu'après ils ont un coup dans les haies c'est bien c'est bien bouge pas c'est tout c'est tout c'est tout c'est vrai il est trop tout seul au début souvent dans l'instant dans les premières heures de prendre, de pousser mais vous prenez la tête, vous poussez une petite bête comme ça trois quarts d'heure rappelée, elle est par terre elle est épuisée il faut qu'elle cherche qu'elle gagne et le fait d'avoir un petit comme ça tous les ans ça fatigue pas trop la jument ? non bah après il faut entretenir ces juments il faut les nourrir il faut les vermifuger il faut les tenir en état si vous avez quelqu'un qui n'est pas nourri c'est comme des gens ils ont 5 enfants et qu'ils ne mangent pas ils sont épuisés la bête il faut pas qu'elle soit grasse mais il faut qu'elle soit nourrie c'est quoi l'intérêt de de faire monter la jument par un étalon par rapport à une assimilation artificielle ? bah l'assimilation c'est des choses c'est moins dangereux puis on sait ce qu'on fait disons qu'il y a moins d'accidents mais après en naturel c'est plus comme on dit c'est naturel mais il faut un bon connaisseur l'étalonnier doit connaître son cheval on peut pas faire n'importe quoi parce que si le cheval approche la jument puis qu'elle est pas en chaleur elle va se défendre et là c'est l'accident et s'il y a des ruades qu'il reçoit des ruades dans cette partie il est handicapé l'année elle est finie peut-être reste le séjour parce que s'il est blessé là il est plus bon à rien et là c'est plus dingue on peut-être mieux ça peut-être mieux il est plus il est plus il est plus il est plus c'est plus il est plus il est plus Voilà donc M. Blondjot-Bertrand, président du syndicat d'élevage Très du Nord, président depuis maintenant deux ans. J'ai succédé à M. Yves Spriette qui lui était vice-président depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui je viens chercher une jeune pouliche chez M. Christian Schramm, une petite pouliche de six mois pour pouvoir encore grandir mon écurie. Mon écurie qui a déjà trois juments, deux Très du Nord et qui va relever encore le niveau de mon écurie pour les années à suivre. Voilà donc si on veut parler de la race Très du Nord, c'est une race déjà qui est au patrimoine génétique vivant de la région Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France maintenant. C'est un cheval qui est très demandé dans les milieux urbains, périurbains, en milieu de déforestation, débarbages. Et en ce moment ce qui est très à la mode et demandé, c'est un travail en milieu pour les vignobles. Ça permet de ne pas tasser les sols et d'être au plus près de la récolte. Alors le syndicat, tout le long de l'année, organise des concours modèle et allure. Donc le cheval est présenté devant un jury où tout le standard du Très du Nord est analysé sur sa taille, son déplacement. Le syndicat Très du Nord a un côté pôle où il y a deux salariés qui travaillent pour faire des journées d'expérimentation dans nos villes. ou villages pour y mettre en place notamment des journées de balayage, des journées de broyage, des journées de ramassage d'échets verts en ville. Et quand cela est fait, on remet ça à des petites entreprises qui eux travaillent en hippomobile aussi. Merci. 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 Merci.